Coucou tout le monde, le petit vlog d'aujourd'hui m'a été inspirée par une youtubeuse, elle a fait une vidéo cette semaine dont le titre est combien ça coûte de sortir au resto à Séoul et ça m'a donné envie de faire la même chose pour les personnes qui sont à l'étranger, qui n'habitent pas sur Madagascar j'aimerais vous donner une petite idée de combien ça coûte d'aller dans un restaurant on va dire normal ici sur Tana on a décidé d'aller dans un restaurant coréen parce que j'ai découvert ce resto la semaine dernière et ça a été un gros coup de corps du coup j'y reviens pour ce vlog et avant que les plans arrivent je suis toujours en collaboration avec TapTap5 ce mois de mai donc pour les personnes qui vont utiliser cette appli pour envoyer de l'argent ici à Madagascar n'hésitez pas à utiliser mon code CURLY pour avoir 10 euros de bonus sur votre premier endroit alors on va prendre le kimbap poulet kimbap poulet et ensuite on va prendre le ramen fruits de mer épicé ou pas épicé 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 et ensuite on va prendre le jaffi on va prendre un muzu un GM un GM un GM ah tu vas pour que je m'en sorte hein un mon dieu un mon dieu un 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 c'est pas pour tout de suite hein je commence à me demander si on va finir les plats ou pas en tout on a payé environ 62 000 arrières ce qui fait 31 000 arrières par personne comme on était deux sachant que le salaire moyen à Madagascar est de 690 000 arrières environ est-ce que vous trouvez que les restos en général à Madagascar sont raisonnables par rapport au salaire des gens ou est-ce que vous trouvez quand même que les restos restent chers par rapport à notre niveau de vie par exemple pour 31 000 arrières de plat est-ce que c'est raisonnable pour vous donc j'attends vos commentaires là-dessus j'attends vos 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 j'attends vos